Un kilo de terre avec la même CEC pourra fixer plus de potassium. En poids. Mais pas en attache électrique. En attache électrique, ça fait toujours la même chose. Et ça, ça donne quoi comme information ? Ça, ça donne comme information d'abord la quantité qu'un sol peut stocker et on le traduit directement c'est-à-dire à 60 ou 70 mille équivalents comme vous avez. On sait qu'on ne peut pas stocker énormément. On a des CEC je vous en montrerai. On monte à 200, 250, 300, 350 mille équivalents au kilo. Et la conséquence pratique, c'est que de bloquer des fumures peut s'entendre dans certaines situations et pas d'autres. Parce qu'il y a la capacité de stockage. ça a aussi une autre conséquence parce qu'on peut dire le réservoir est faible. On dit toujours que c'est la fertilité potentielle et que le réservoir est faible. Oui, mais c'est un gros avantage. C'est que ça ne coûte pas cher pour corriger. Si on a une CEC faible, ce n'est pas coûteux. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes pour remettre les bons ratios. Donc c'est ça comme information pratique de départ. qui est importante à travers cette information-là. Comment ils calculent ça ? Ils les calculent en chassant les cations et en les remplaçant par des éléments beaucoup plus attractifs. Et quand ils regardent combien ils arrivent à en fixer dessus, ils se disent sans qu'on les retrouve dans la solution. Parce que si on les retrouve dans la solution, c'est qu'ils n'ont pas été fixés. À partir de là, ils voient à quel moment puis avec des réactifs, c'est-à-dire ça change ou pas de couleur, etc. Je ne vais pas décrire dans le détail si vous voulez. Mais on a besoin de cette information-là pour être vraiment très précis. Et c'est la raison aussi pour laquelle je préconiserais d'autant plus de ne pas mettre des quantités d'engrais excessives dans des sols à faible capacité d'échange. Voilà. Exactement. Bien évidemment, alors ça se fait sur les 18 premiers centimètres. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de normalisé. Je pense que si c'était 20, ça marcherait aussi. Mais tout est calibré et calé sur 18 centimètres en partant aussi du principe que de toute façon, ce qui est dans le dessus du sol, à un moment donné, ça va descendre. Donc si on corrige le haut, à un moment donné, ça va diffuser et ça va forcément descendre et aller plus bas. C'est ça le raisonnement aussi. Ça ne veut pas dire que les plantes n'absorbent des éléments que dans ces premiers 18 premiers centimètres. C'est que... L'applicateur, c'est le bossement impliqué de quoi ? C'est l'agulateur de la vie dans le sol. Absolument. C'est l'agulateur de la vie dans le sol. Oui. Avec les clôtures en bois, il fait le truillon entre 5 et 15 centimètres. C'est là où il y a le bosse de vie. On se donne encore 5-10 minutes, non ? C'est ça ? Vous êtes mon chronomètre. Plus il y a de matière organique, plus la capacité d'échange augmente. Mais maintenant, vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a des attaches électriques négatives. L'intérêt de mettre de la marne quand je fais du BRF, c'est que je vais jouer sur les deux tableaux. Je ne vais pas avoir que de la matière organique, je vais aussi avoir des argiles. Quelque chose aussi d'important, c'est que d'une manière stable, on n'arrive pas... On a des maximums en taux de matière organique parce que les deux sont intimement liés. Vous savez, l'argile et l'humus. L'argile n'est pas lessivable, puisque c'est la terminologie exacte. Les nitrates sont lessivables, si on était vraiment sémantiquement très exact. Donc, les argiles ne sont pas lessivables tant qu'elles sont attachées à de l'humus. Autrement, elles peuvent être emmenées par l'eau. Quand il y a de l'érosion et que ça coule, évidemment, quand il y a le courant, ça emmène même les graviers. mais quand il n'y a pas trop de courant, ce sont toujours les argiles qui restent en suspension, c'est-à-dire que ce sont les éléments qui ont le plus d'attaches électriques qui s'en vont en premier. Donc, quand c'est sous forme colloidale, attaché, avec de l'humus, elles ne s'en vont pas. Et, à contrario, ou en miroir, la matière organique qui est liée à de l'argile n'est pas très rapidement dégradée. Elles ne se minéralisent pas très vite parce que les bactéries qui font ce travail-là sont, on va dire, électriquement, par les charges électriques de l'argile, inhibées, empêchées, séquestrées. Et l'argile a un pouvoir de modération de la minéralisation très important. Ça a une conséquence aussi très pratique, c'est que si j'ai 80% de sable, il est inutile de viser d'atteindre un jour 3 ou 3,5% de matière organique. Vous n'y arriverez jamais. Ponctuellement, ça fera un pic, mais très rapidement, ça retrouvera un point d'équilibre bas. Pour avoir beaucoup de matière organique de matière de manière durable, il faut avoir des taux d'argile importants. On n'a pas tant d'argile que ça. Par contre, il est d'autant plus important de préserver ce peu d'argile qu'il y a. Bien sûr. Bien sûr. Alors, quand on perd, et ça, on a commencé à le voir, mais même dans vos régions, ça existe. C'est-à-dire quand on passe d'un taux d'humus, par exemple, de 2,8 à 2 ou 1,8, on peut dire presque automatiquement qu'on est susceptible de perdre 10 points d'argile dans la foulée. Mais quand je dis dans la foulée, ça va être sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais ça ne peut pas rester sans conséquence parce qu'il y a de l'argile qui se retrouve orpheline, qui n'est plus attachée à de l'humus et qui est donc forcément sujette à du lessivage. Donc, on va la retrouver un peu plus bas, forcément. Il y a toujours un horizon qu'on appelle diluviation et à ce moment-là, on peut avoir des horizons, ça s'ajoute au phénomène que j'expliquais tout à l'heure de fosse à l'isier avec la concentration de minéraux, mais on peut avoir aussi des fuites d'argile qui vont un peu plus en profondeur et qui contribuent encore à consolider cette éventuelle semelle qui se fait. conséquence, on a des surfaces de plus en plus battantes, des horizons de surface de plus en plus battants et des horizons profonds de plus en plus imperméables qui empêchent un ressuyage rapide. Ça, c'est un phénomène lent, mais certain et il faut vraiment y faire très attention. donc la CEC de surface est capitale. Le maintien de cet équilibre argile-humus est absolument important pour l'évolution à long terme, moyen terme, long terme des seules. Et là, ce n'est pas facile de remonter de l'argile en surface. Oui, voilà, labourer profond, mais je n'ose pas le préconiser. Oui, la hanche, quand on labour, on remonte de l'argile et on descend en matière organique et on se croise. Oui, voilà. Oui, non mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas facile. les invités, les places de parking occupées pour le calcium, on va dire entre 60 et 68, 65, on est dans l'ordre de grandeur. Le magnésium, 12%. Et là, je vais revenir sur le magnésium, c'est absolument très très important. Le potassium, 5, en culture pérenne, monté à 7 n'est pas mal. On arrive à avoir de la qualité, de la résistance à beaucoup de maladies sur les arbres fruitiers quand on monte à 7. Voilà. 5 à 7. Sodium 1%, sans excéder 5. Au-delà de 4,5, 5, on a d'autres désordres et justement sur la stabilité physique, sur la structure physique des sols. Il en faut toujours un minimum. On ne peut pas avoir de verre de terre, on ne peut pas avoir de microphone si on n'a pas de sodium. Le sodium est indispensable à la vie, il en faut absolument. Les oligo-éléments, environ 4%, et puis l'hydrogène à 10%. On parle de sodium, mais qu'est-ce qui en parle ? On n'en parle jamais quasiment. C'est vraiment un des éléments qui est oublié si c'est nécessaire. Mais nous, nous en parlons, je veux dire. Oui, aujourd'hui, mais je ne sais pas pour quel engrais on a du sodium ? Maintenant, on n'en a pratiquement plus parce qu'on les purifie. À une époque, il y avait la sylvinite, c'est-à-dire, vous avez un chlorure double de potassium et de sodium. Aujourd'hui, et je n'en vends pas, mais je vais en parler quand même. Il y a la caïnite, il y a la caïnite qui est commercialisée par Kali & Salz. La pour en première, ça ne peut pas? Non. Non, non, on va brûler les plantes. Enfin, brûler, c'est une question de pression osmotique. Mais oui, voilà, ce sera trop faible. La caïnite et à ma connaissance, le polysulfate en contient. Donc, vous savez, c'est cette mine mise en exploitation, on va dire assez récemment, quand je dis assez récemment, c'est peut-être il y a 10 ou 15 ans, en Angleterre. Ce sont des gisements naturels qui incluent aussi Les embruns vont loin quand même. Les embruns vont loin. Non, mais vous n'êtes pas une zone globalement où c'est un gros facteur limitant, mais il ne faut pas descendre normalement en dessous de 0,5. En dessous de 0,5, on peut avoir une microphone qui commence à devenir défaillante. Donc, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'en apporter spécifiquement. Alors, c'est bon, mais Beta Maritima, la betterave sucrière, adore le sodium. Et même s'il y en a un peu dans vos fertilisations, elle s'en trouvera très bien. C'est le type de plante qui peut remplacer du potassium avec du sodium. Alors, il y a 2-3 plantes qui s'en accommodent vraiment très bien. Il y a la betterave sucrière, il y a l'orge qui résiste très bien. D'abord, elle a une cousine aussi qui vit en bordure de mer, une cousine sauvage. et l'asperge. Typiquement, ça fait partie des 3 cultures, des 3 plantes qui s'en accommodent vraiment très bien, d'un peu plus de sodium. On n'a pas de désordre au niveau du sol au-delà de, je veux dire, 3,5, 4. Jusqu'à 3,5, 4, c'est bon. Au-delà, quand on dit que ça brûle, ce n'est pas que ça brûle quand on a un excès de sel. C'est surtout que la pression osmotique est telle que la plante n'arrive plus à absorber l'eau parce que l'eau passe toujours du milieu le moins salé vers le plus salé. Si c'est vraiment, alors même s'il y a des transporteurs actifs, mais si le milieu devient trop salé à l'extérieur de la racine, c'est la racine qui commence à céder son eau à son environnement. Évidemment, ça ne peut pas durer longtemps. Alors déjà, la pression osmotique est plutôt favorable, que ce soit du chlorure de potassium ou de sodium, on augmente la perméabilité de la cuticule. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Mais en plus, dans le cas de la betterave, c'est qu'on offre un avantage concurrentiel par rapport aux mauvaises herbes. C'est-à-dire que non seulement le sodium ne va pas lui nuire, mais plutôt la favoriser, et la plupart des mauvaises herbes n'aiment pas. donc on augmente encore de la sélectivité au niveau du désherbant. Vous comprenez, c'est ça, il y a les deux phénomènes. Ce qu'on vise aussi, on pense toujours à la chimie, mais ce sont ces proportions-là. c'est-à-dire des espaces avec de l'humidité ou susceptibles d'accueillir de l'humidité autour de 25%. De l'air autour de 25%. Donc dans les horizons superficiels, c'est réellement ce qu'on a, c'est-à-dire une porosité d'environ 50%. Les minéraux, évidemment, c'est essentiellement limon, argile, sable, 45%. Et puis matière organique autour de 5%. 5%, je vais corriger moi tout de suite en disant entre 1,2 ou 1 et 5. Il y a des situations, je vous disais, viser 5 n'est pas raisonnable. Voilà. Là, je reviendrai un peu dessus, mais c'est le travail que nous avons réalisé entre autres avec des microbiologistes australiens, mais qui travaillent dans le même esprit insufflés par William Albrecht. Bactéries lactiques autour de 17%, levures 16%, bactéries photosynthétiques 13%, actinomy 7%, 21%, les actinomy 7%, vous les connaissez sans le savoir, ce sont ceux qui font monter en température un tas de compost. Ce sont des germes thermophiles, ce sont eux qui font monter en température et les champignons 33%, un tiers de la masse, sachant que bien souvent on est à des niveaux très très inférieurs. C'est ce qui serait bien sur la partie ? Oui, un profil micro-bien. Alors, parmi celles-ci, toutes ne sont pas les plus importantes, mais c'est un croisement entre ce qu'on peut faire en laboratoire, ce sont des espèces indicatrices pour nous. C'est-à-dire que je sais que si j'ai des actinomy 7 et puis des champignons, j'aurai des mycorhizes. C'est plus compliqué, surtout plus coûteux en laboratoire de retrouver les mycorhizes. ça se peut, c'est absolument possible, mais ce n'est pas toujours absolument évident. C'est intéressant de distinguer les champignons des actinomy 7. Oui, parce que c'est un peu comme sur une scène de crime, il y a une succession de travailleurs. Les actinomy 7 commencent la décomposition des matières organiques, les stérilisent pratiquement et les champignons ne s'installent qu'après. Le travail, à un moment donné, j'ai travaillé avec France Champignons. On sait que, par exemple, le goptage, c'est-à-dire le fait de mettre le blanc, le mycélium, dans le compost qui a été préparé, ne peut se faire qu'après la montée en température. Avant, les champignons ne s'installeront pas. Donc, il faut qu'il y ait une succession bien organisée. si les actinomy 7 n'ont pas fait leur travail préparatoire, ils libèrent des antibiotiques, enfin, etc., pour que les champignons qui décomposent la cellulose s'installent, on sait que ça ne se passera pas bien. Donc, c'est un des intermédiaires, un des maillons intermédiaires qui est vraiment très, très important. Pour vous donner une idée, sous les climax dans les climax, c'est-à-dire les sols non perturbés et avec la végétation d'origine, on a à peu près dix fois plus de champignons que de bactéries. Dans les milieux cultivés, on a à peu près dix fois plus de bactéries que de champignons. Et rien que ces chiffres-là, ça vous explique tous les désordres que vous pouvez connaître dans vos sols. Parce que les champignons, c'est la stabilité structurale. je rappelle ce que je disais ce matin, la mémoire de forme, l'hémicélium. Les champignons, ça stocke le carbone. Tout ce qui est issu des champignons, donc c'est ce qu'on appelle la glomaline, c'est ce qu'on appelle les parois cellulaires des champignons. La demi-vie, c'est entre vingt ans et trente ans. C'est-à-dire que ce qui a été fait cette année par des champignons, il n'y en aura que la moitié de décomposés en 2030 ou en 2040. Ce qui aura été fabriqué par des bactéries cette année, je vais dire là, au mois de janvier, ce sera dégradé au mois de mars. La moitié, on aura disparu au mois de mars ou au plus tard, fin décembre. Donc si vous voulez stocker du carbone et que vous n'avez que des bactéries, c'est peine perdue. C'est comme si vous mettiez du bois dans un brasier au fur et à mesure. Plus vous en mettez, plus le brasier va être important, ça c'est sûr. Mais il vous restera un peu plus de cendres, ça je vous l'accorde, mais il ne vous restera pas plus de matière organique dans deux ans. Donc ça c'est capital, c'est le pivot. C'est le pivot. Je parlais aussi, pardon. Si on met des composts comme ça, on grille l'étape du champignon ? On peut griller l'étape du champignon. Il faut développer beaucoup de monde la bactérie par rapport à ça. Exactement. Donc il faut mettre en place un certain nombre de mesures et on va avancer sur ce sujet-là. Si on veut que les investissements qui soient faits en matière organique, en compost, en engrais verts, etc., se traduisent réellement par de l'augmentation des taux de matière organique. C'est vraiment capital. Déjà, il faut comprendre une chose, les champignons ne vivent pas sans oxygène. Dès que vous avez un sol qui est un petit peu inondé, asphyxié, une terre battue, oubliez, il n'y aura que des bactéries. Les bactéries, elles ont une puissance énorme, c'est que la plupart de celles qui sont dans les sols sont dites aérobies facultatives. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Facultatives. Si elles ont de l'oxygène gazeux, elles vont le consommer. Sinon, elles vont consommer de l'oxygène non gazeux. Donc elles vont respirer de l'oxygène sur les nitrates. NO3, NO2, N2 et puis après NH3, NH2, NH3, NH4. Elles ne vont pas mourir. Elles vont consommer de la matière organique comme dans une fosse éthique où elles vont le consommer et tout transformer en gaz carbonique, en méthane, en hydrogène sulfureux que des gaz réduits. H2S, CH4, etc. Là, elles ne vont pas être gênées. Elles ne vont pas crever. Par contre, les champignons, on n'en connaît pas qu'ils ne soient pas aérobies. Ils sont aérobies strictes. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment toute l'histoire de l'agriculture sur la planète entière des dernières décennies. Et puis, on parlait tout à l'heure de calcium. Elles produisent, les champignons produisent en quantité industrielle de l'acide oxalique. Ça fait quoi avec le calcium de l'oxalade de calcium. L'oxalade de calcium, solubilité, alors encore moins que le gypse. Le gypse, c'est encore 0,20 g ou quelque chose comme ça au litre. L'oxalade de calcium, c'est 0,0006 g au litre. En termes médicaux, ça s'appelle des calculs rénaux, l'oxalade de calcium. Donc vous savez bien, si ça se diluait dans l'eau, ce serait une bonne nouvelle. Ça ne se dilue pas. Mais ils maintiennent les cations en surface parce qu'il y a des oxalates de tous les cations. L'acide oxalique, donc on peut retenir du fer, on peut retenir du magnésium, etc. Donc ça veut dire que les acidifications de surface, on oublie complètement dès qu'il y a suffisamment de champignons. voilà en quoi la microbiologie des sols est capitale. On en a moins évidemment parce que chaque fois qu'on travaille le sol, on brise l'hémicélium. Quand on met des fongicides, inutile de préciser qu'ils n'aiment pas trop. Et quand on met des engrais sous des formes trop solubles, ça ne leur est pas favorable. Nous cultivons, nous vendons des bactéries. Nous utilisons des engrais pour les faire se multiplier. Les champignons, il ne faut pas. Si j'utilise des engrais pour produire du champignon, ils ne poussent pas. Sous-titrage ST' 501